Vous êtes sur RTL. On tournait un millier de sketchs, à peu près, on en connait les 50. C'est dommage, hein ? Bah oui, mais c'est pour ça que je fais un spectacle. Ils étaient interdits, c'est ça ? Non, pas que, mais parce qu'il y a des trucs. Un jour, je comptais le nombre de Renaud Espace qui passait sous un pont pendant une heure. Puis en fin de compte, les mecs m'ont dit, non, c'est trop de pub pour Renaud. Oui, ça fait de la pub. Et donc, 20 ans après, c'est toujours autant de pub, mais quand même, je m'en fous. Oui, mais surtout sur scène, on a une liberté qu'on a. Ah oui, c'est formidable. À la télévision. Et puis, nous accueillons Camille et Julie Bertollet, qui vont nous interpréter. On avait le choix avec les saisons de Vivaldi, mais en même temps, comme c'est l'hiver, on s'est dit, on va mettre un morceau d'hiver. Soyons d'actualité, oui. Je vois vos disques qui sortent les uns après les autres. Ça a l'air de bien marcher pour vous. Vous êtes contente ? Non, on s'en dit. C'est sympa. Les vacances, c'est très surfait, de toute façon. En tout cas, on entend le premier mouvement de l'hiver de Vivaldi, extrait de leur nouvel album, Nos Quatre Saisons. Pourquoi Nos Quatre Saisons ? On en parlera avec elle, parce qu'elle les revisite, évidemment. Dans un instant, j'ai présenté tout le monde, mais j'aimerais revenir quand même sur Hugues Delattes. Hugues Delattes, c'était... C'était un pseudo, oui. Un pseudo, oui. Ah bon ? Oui. Toutes ces fausses interviews. C'était mon personnage. Oui, votre personnage. Elles ont toujours autant de succès sur le net ? Oui, quasiment. Partout, dès qu'il y a les enfants de la télé. C'est très étonnant. Mais j'avais bossé à l'époque avec des chefs-hubs de cinéma. On a travaillé l'image et le son. On se dit, quitte à faire un truc, autant que si ça ne marche pas, que ça dure dans le temps. Et ça dure, quoi. Mais au bout de 25 ans, on me dit alors comment c'était avec... C'est un truc de dingue, quoi. J'ai toujours le même promo depuis 25 ans, presque. C'est beau, quoi. Et le spectacle s'appelle Bientôt adulte. Vous le jouerez à l'Olympia, quand même. Oui, oui. Le 5 mai prochain. C'est pas rien, quand même. Ben non, c'est même pas rien du tout. C'est une connerie. C'est que je dis, tiens, parce que je dis, qu'est-ce qu'il vous reste comme date ? Ils m'ont dit, le 5-5-20-20. Donc maintenant, il faut que je fasse... Et 3-4 jours après, je dîne avec Laurent Gérard. Il me regarde, on se regarde. Il me dit, ok, je fais ta première partie. Donc on est parti dans un délire. C'est nommé la première partie de Laurent Gérard. Oui, oui. Et puis après, qu'est-ce qu'on est sur l'affiche ? Sur l'affiche, j'ai mis... J'allais pas donner sa chance à un jeune qui débute, autant la donner à une star. Donc on est parti dans un délire. Un délire, oui. Et là, on va faire un show, quoi. Mais c'est un peu comme si les Beatles faisaient la première partie des Forbans. Oui, c'est ça. Merci pour l'effort. On est bien reçus, hein ? Non, mais... J'adore mes verres. Non, c'est bien. Si on me pique mes vannes aussi... Oh, merde ! Mais pardon, pardon. Non, c'est cool, c'est ça, exactement. Non, mais c'est drôle. Oui, évidemment. Non, mais c'est drôle. C'est sympa, d'ailleurs, de la part de Laurent, on va accepter un genre de... Bah oui, parce qu'il faut... Cela dit, vous avez toujours été très bien entouré quand vous faisiez du spectacle. Je me souviens que, par exemple, pour la nuit de la déprime, vous aviez tout le monde. Toujours tout le monde. Bah, les sœurs sont venues, il y a deux ans. Oui. On utilise des erreurs dans la... Oui, alors que ce sont les sœurs souris. Ah, sœurs souris. On peut rappeler que les Balkany étaient des invités d'honneur. Oui, bah, ils ont déclaré ouvert la nuit de la déprime. Il y a deux ans. Ils pourraient le refaire maintenant. Maintenant, ils peuvent avoir le premier prix. Ah non, c'est Benjamin Griveaux, maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, à chaque fois, c'est bien, parce que c'est trop nouvel. C'est trop nouvel. En tout cas, vous avez piégé des stars, il y a 20 ans, et vous restez toujours leur chouchou. Je ne sais pas ce que vous leur faites, mais... Alors, le mot piège, j'aime pas, parce que piège, c'est le côté un peu... J'aime l'humain, et j'aime les gens que j'interview, enfin, que je rencontre. Je suis vraiment dans l'empathie, mais vraiment. Oui, vraiment. Quand je dis, tiens, on se voit, on dîne, et on se voit et on dîne. Pour ce temps, je les appelle, je dis, alors, on dîne quand ? Le mec qui dit quoi ? Ah, vous ne l'avez pas prévu ? Non, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La Blure, on dit ça pour se débarrasser des gens. Oui, 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 mais moi, non. Je ne sais pas faire ça. Alors, à propos de dîner, on va retrouver Louana Belmando dans un instant. Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Très, très bien. Qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui ? Un risotto, mais à quoi ? Eh bien, je vous le demande. Eh bien, on le verra tout à l'heure. Ah, d'accord. Ou quatre saisons, une pizza quatre saisons, donc on va vous faire ça. Et puis, la promo Sos Maillot avec Régis Maillot. Bonjour, Régis. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Et puis, ça sera l'heure du bilan avec Patrice Carmos. Bonjour. Et aujourd'hui, on sélectionnera tout à l'heure en fin d'émission une auditrice ou un auditeur pour une semaine de vacances pour quatre personnes dans un village vacances. Azure Eva en pension complète ou demi-pension. Allez voir sur azureva-vacances au pluriel.com. On est ensemble jusqu'à midi et demi. À tout de suite. RTL, Stéphane Bern, à la bonne heure. Bonne matinée en compagnie d'RTL. 11h12h30, à la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et nous avons, alors j'ai toujours les sœurs Bertollet, on va les entendre dans un instant. Mais nous sommes en compagnie de Raphaël Mézraï pour son spectacle Bientôt adulte qu'il joue à Lyon, à Nice, à Nantes au mois d'avril et à Paris, à l'Olympia, le 5-5-20-20. C'est pas mal, oui, avec Laurent Gérard en première partie. C'est un seul en scène, en fait, enrichi de vidéos, de sketch inédit. Oui, c'est deux tiers seul en scène et un tiers vidéo. D'accord. Voilà, à peu près. Et des musiciens avec moi sur scène. J'ai toujours Greg Zlapp, l'amendiciste de Johnny. C'est vrai ? Comme il n'y a plus de Johnny, maintenant il faut qu'il bosse un peu. Ah, il n'y a plus Johnny ? Oui. Mais il y a les musiciens de Johnny. Il y a Greg, il y a Fred Renaud au piano. J'adore la musique, les musiciens, donc après je ne peux pas... Le teasing de votre spectacle, ce sont des sketchs aussi, des vidéos qui ont été refusées par la télévision. Vous parliez de Renaud, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été censurés ? On n'est pas vraiment dans la censure, on est dans... Il y a des projets de télé, enfin il y a des trucs que je propose. J'ai proposé un programme court, ça s'appelle Jeanne Masse est à ma gauche. Donc j'interview une star et il y a Jeanne Masse à ma gauche. Mais c'était uniquement pour le titre. C'est drôle. Et donc, de temps en temps, il y a un plan sur Jeanne Masse qui boit un café, puis après, bah rien, bah merde, je vais venir pour Jeanne Masse. Ils n'en ont pas voulu. Autrement, j'avais filmé aussi des essuie-gasses, j'avais fait Bordeaux, Angoulême, sous la pluie, fin de l'été, fin de matinée. Et il n'y avait rien, enfin c'était vraiment, il pleuvait beaucoup. Et j'avais été voir la direction des programmes de TF1, pour leur dire, voilà, c'est un super truc pour vous, c'était le JT. N'audite rien, on n'en parle après. Mais c'était uniquement pour les voir regarder rien pendant 5 minutes. Ils vous reçoivent, c'est ça. Oui, tout le monde vous reçoit. Oui, très gentiment, oui. Mais je ne suis pas méchant, vous vous dites oui. Cela dit, ça avait été refusé à raison par la télévision. Ah oui, alors que... Donc là, vous le recyclez. C'est ça, c'est du recyclage, exactement. C'est la mode en ce moment. Alors, écoutez-moi bien sûr. Vous diffusez, évidemment aussi, si j'ai bien tout compris, pendant le spectacle, des sketchs que vous aviez tournés avant de connaître cet immense succès qui a fait Blue Star. Et il y a notamment cette séquence tout à fait hilarante. Vous faites faire l'horloge parlante à un couple de retraités, de personnes absolument adorables, mais qui ont eu juste le malheur de vous laisser rentrer chez eux. Oui, parce qu'on frappe à la porte, on ne sait jamais où on va. Donc on prépare le matériel. Et donc on monte, on descend. Là, on avait fait 800 portes après ce jour-là. On est parti à 14h30, il était 20h40. Puis il n'y a aucune porte s'ouvrait, on ne pouvait plus. C'était vraiment... Puis il faut payer les gens pendant ce soir. J'ai dit, attends, on ne va pas... Enfin, on va essayer encore... Puis on sonne, dernière porte, dernier étage, dernier immeuble. Et là, la porte s'ouvre. Là, c'était des gens formidables. Parce qu'après, je les revois. Mais en général, tous ces gens-là, je deviens pote avec. C'est ça qui est un truc. Ah oui, vous l'avez ? Bah écoutez, bah... 20h50 minutes, 10 secondes. 20h50 minutes, 10 secondes. Au quatrième top, il sera... Non, vous avez 10 secondes d'avance. Alors, 20h41 minutes... 51 minutes, pardon. Au quatrième top, il sera exactement 52 minutes. Non, 20h52 minutes. Au quatrième top... Oui, c'était fini. Alors, maintenant... 20h... C'est dur, alors là, je pense. 52 minutes, 10 secondes. Ah non, mais c'est... Et ça dure une heure avec moi. Parce que tout est en temps réel, quoi. Je suis allé compter le nombre de tours que fait un compteur électrique pendant une heure, parce que c'est des kilowatts heure. Donc, on est un, deux... Et le mec, au bout de 60, il y en a pour combien de temps ? Je suis pas à peu près une heure, une heure, une heure, grosso modo. C'est des kilowatts heure. Et donc, ils me laissent. Et puis, ils comprennent un peu qui je suis, mais longtemps après. Donc, mais c'est trop tard, c'est fait. Il y a eu, dans le même jour, une autre vidéo où vous demandez à une vieille dame qu'elle vous résume le dernier épisode des Feux de l'Amour. Ah oui, 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 oui. Moi, je suis toujours... Partant, je suis toujours des caméras. Mon copain Loïc pourra jouer avec moi, le réalisateur. Depuis 25 ans maintenant, il est toujours avec moi, d'ailleurs, en tournée. Il sait que je suis un peu cinglé. Et donc, je lui dis, attends, on ne sait jamais. Si on tombe sur quelqu'un, on s'arrête et on y va. Et on est tombé sur une mamie complètement au hasard. Je la voyais, je me dis, c'est génial. À mon avis, elle s'ingénie. Et donc, elle nous a résumé les Feux de l'Amour. Comme vous êtes bienveillant et gentil, vous ne vous moquez pas d'eux ? Non, mais j'ai une profonde tendresse et pour les personnes âgées, j'adore. Et quand je suis entouré, elle m'apporte toujours les confitures, tout ça. Donc, c'est très cool. Oui, vraiment, parce qu'on a tellement à prendre des gens âgés. C'est important. Mais maintenant, c'est plus difficile parce que votre visage est connu. Ah oui, elle gêne d'autant plus. Facilement, on me dit, ouais, il y a le con qui est là, viens. Donc, c'est marrant, ça peut durer des heures. Bon, on va marquer une courte pause. On se retrouve après pour continuer à parler de votre spectacle. Bientôt adulte. Et puis, impossible. Et oui, Raphaël, c'est notre invité. C'est un drôle de personnage, parce que vous appartenez à une race d'humoristes à part, très rare même. Ceux qui jouent avec le réel et qui font confiance à leur don d'improvisation. Oui, c'est le ressenti de l'humain. C'est-à-dire que quand je marche, de temps en temps, je me retourne. Je sais qu'on va me taper sur l'épaule. Donc, je suis très... En attente, presque ? Presque. Non, mais ça va beaucoup plus loin. C'est même limite maladive. C'est-à-dire que quand on me serre un café, ça va très loin. Je sais si la tasse a été rangée dans un sens ou dans l'autre par rapport à la poussière. Je ressens des trucs très... Vous êtes un grand malade, alors ? Oui, je suis malade. Voilà, c'est ça. Je cherche... Mais vous n'êtes pas de ceux qui apprennent un texte par cœur ? Non, je n'ai pas de texte. Je travaille en binaire. C'est-à-dire que quand j'écris, j'écris plein de trucs. J'ai un scénario de film, j'en suis à deux versions. Mais j'écris en binaire. C'est-à-dire que je mets des trucs à droite, à gauche, au milieu, en dessous. Je réunis le puzzle et c'est bon, j'ai le truc. Mais c'est très écrit en amont ? Oui, quand même. Oui, quand même. Oui, bien sûr. En fait, ce n'est pas si fouillis que ça. Pas du tout. Non, non, c'est au contraire très travaillé. C'est vrai, Stéphane. J'ai cette image. Quand j'ai fait La Nuit de la Déprime, la première année, c'est un événement avec tous les meilleurs musiciens et chanteurs. Voilà, on donne toute la billetterie pour les animaux. Mais au début, on me dit, c'est quoi ce truc-là ? La Déprime de quoi ? Donc, on m'a claqué les portes au nez plein de fois. Mais les gens qui viennent me disent, c'est que cette soirée, c'est énorme. Parce que c'est un très, 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 très beau spectacle. Très carré, archi-structuré, très répété. C'est vraiment... Il paraît que même quand vous n'êtes pas filmé, vous vous livrez à des expériences surréalistes. Et notamment, vous racontez que vous vous amusez à mettre chez vos amis, j'ai très envie de le faire, à mettre des photos d'inconnus sur un meuble. Racontez-moi comment vous faites. Oui, mais ça, c'est vraiment mon quotidien. C'est-à-dire que je m'ennuie tellement... Je m'ennuie tout le temps. C'est ça le truc. C'est des entraînes. Et donc, je fais plein de collections. Je fais collection de photos de couples. Parce que je trouve ça un peu chiant, les couples, toujours. Donc, j'ai des photos de couples. Alors, j'achète des beaux cadres dans les brocantes. C'est un temps fou, quand même, pour venir travailler. Et après, quand j'ai plein de photos avec des cadres, et donc, quand je vais chez des gens que je connais ou pas, à un moment, ils ont de l'eau tournée, je fous la photo du couple sur le buffet. Et à un moment donné, il y a le maître de maison qui dit à la femme, c'est de ta famille ? Il dit, non, je ne sais pas. Donc, après, ils s'engueulent pour... Parce que ça prend des proportions. Alors que c'est rien, au départ. C'est juste une photo de couple, quoi. Mais c'est très, très drôle. Mais moi, j'ai très envie. Ça m'a donné envie de faire ça. Mais je fais plein de trucs. Du genre, j'en sais rien. J'ai un copain qui est passionné de puzzles. Donc, moi, j'achète un puzzle qui n'a rien à voir. Je prends une trentaine de pièces. Et quand il y a l'eau tournée, je balance mes pièces dans son puzzle. Donc, ça fera... C'est horrible. Mais... Mais c'est horrible. Mais pour rien, c'est mon quotidien, quoi. Bon, au début du spectacle, vous proposez aux gens dans la salle de visionner une seule de vos fameuses interviews. Oui, ou pas. Ou pas. Ils choisissent. Ils choisissent. Et vous proposez notamment celle que vous avez réalisée en 2016 avec Nabila. On avait très envie d'écouter cet extrait. Alors, si votre copain était un dessert, ça serait plutôt un mystère, une religieuse ou un gland ? Un quoi ? Un gland. C'est le gâteau vert avec des trucs qu'on mange, comme ça. Un gland ? Oui, vous ne connaissez pas ? Ben, non, je ne connais pas un gâteau qui s'appelle un gland. Ah, ben, ça, je vous en offrirai avec plaisir. Ah, non, merci. Ah, c'est super bon. C'est comme une religieuse au chocolat ou au café. Seulement, il y a de la crème anglaise dedans. Ben, je sais ce que c'est un gland. C'est des trucs qui tombent des arbres. Non, c'est un gâteau. Je parlais de gâteau. C'est pas un gâteau. C'est pas un gâteau en gland. Il y a un autre gland aussi. Ben, cherchez sur Internet. Ok, s'il n'y a pas, on fait comment ? Ben, vous, je ne sais pas. Si il n'y a pas, je ne vous parle pas. Voilà, exactement. Ah, on reste à l'aise. Ben, alors ? Ah, on reste à l'aise. Elle est énorme, cette vidéo. Oui, c'est marrant. Mais c'est une des rares qui connaissent le travail. Oui, elle ne connaissait pas. Non, mais la jeune génération, c'est pas trop qui je suis. Parce que comme je ne fais pas trop de télé, je n'ai rien... Enfin, je n'ai fait pas grand-chose depuis 15 ans. J'écris, je suis chez moi et je fais... Ce que je dis, j'ai beaucoup regardé la télé. Il m'est même arrivé de l'allumer. Bon, c'était moins bien. Alors, vous aimez la musique ? J'aime quasi que ça. La musique classique ? Oui, aussi, bien sûr, surtout. La musique classique revisitée ? Revisitée, oui. Eh bien, voilà. Maintenant, nous accueillons les sœurs Bertolet, Julie et Camille. Célèbres, évidemment. Les parprodises. Et puis, depuis, elles ont fait une carrière éblouissante. Elles vont nous interpréter un extrait de leur nouvel album dans lequel elles donnent leur version audacieuse des fameuses quatre saisons de Vivaldi. Eh bien, je crois que c'est le premier mouvement de l'hiver, n'est-ce pas ? Exactement. Eh bien, Camille et Julie Bertolet. Sous-titrage ST' 501 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 nos 4 saisons disponibles en CD sur toutes les plateformes de téléchargement légal je signale également que vous êtes en tournée dans toute la France et que vous jouerez le 28 mai prochain au Casino de Paris qui comme son nom l'indique est à Paris c'était une très belle phrase oui parce que c'est vrai on ne le dit pas assez il y a des choses comme ça qui ne sont pas abordées non mais c'est comme ça, là ici on enfonce les torts d'ouvert si jamais les gens avaient envie d'aller au Casino de Forge les eaux non mais je n'ai pas en fait c'est pour cacher le manque de dates parce que je n'ai pas la liste des dates de toute la France non mais c'est pas de me dire puisque la guerre de Lyon est à Paris donc autant préciser que le Casino de Paris est à Paris exactement, heureusement que vous êtes un soutien moral non mais je le soutiens à fond vous êtes gentille Camille et Julie Bertollet, bravo le cas de saison chez Warner Classique allez on va passer ne bougez pas, on va passer à table maintenant on va s'offrir un risotto je ne sais pas à quoi champignons ça commence un peu pareil peut-être 4 saisons un risotto de Paris champignons on va parler un petit peu tout à l'heure mais bon ne dévoilons pas ne dévoilons pas et bien écoutez tout ça doit garder son mystère Louana Belmondo passe au fourneau à tout de suite à la bonne heure sur RTL Stéphane Bern jusqu'à 12h30 à table avec Louana alors Raphaël on connait tous vos frasques humoristiques et vos fausses interviews décalées et la rente mais on sait moins que derrière le comique il y a un Brigitte Bardot qui sommeille vous êtes un grand défenseur de la cause animale et de la vie en général c'est les deux bon avec d'ailleurs vous êtes ouvertement végétarien et vous frôlez un peu le véganisme il paraît que vous vous permettez juste un oeuf de temps en temps oui si la poule court vite d'accord vous les soeurs est-ce que vous eniez exactement pareil moi je mange tout le végan et puis je ne supporte pas non plus qu'on tue des animaux pour les manger ou pour le plaisir c'est très bien un bon steak de temps en temps mais ça ne fait plus envie du tout le jour où on arrête la viande ça fait envie deux jours et puis après on voit le steak et puis on le voit comme un animal donc ça fait un peu mal au coeur manger des lentilles ça remplace je dis ça moi je ne mange pas mais c'est devenu une contradiction il n'y a pas quelqu'un qui mange de la viande ici mais non mais je ne mange pas non plus moi je n'ai pas envie de finir en prison un tofu saignant c'est formidable vous êtes tellement proche de la nature que vous avez même créé avec le vigneron Thomas Chorlon un champagne vegan la cuvée vegan par Raphaël il est produit sans aucun pesticide comme on vous a dit dans le respect de la nature à la place vous avez trouvé un remède naturel écologique ce sont les goccinelles j'ai lu que vous aviez aimé beaucoup les pâtes normalement à la sauce tomate j'aurais pu vous proposer mon plat de pâtes à la sauce tomate familiale ou alors pourquoi ne pas vous faire découvrir mon risotto au champagne donc la prochaine fois s'il vous plaît apportez-moi une bouteille comme ça je pourrai vous faire goûter ma recette alors c'est très simple un risotto au champagne il faut juste choisir pour le risotto un beau riz alors le riz il faut avoir soit arborio carnaroli pourquoi ce riz là parce qu'en fait il y a beaucoup il est très amidonné donc il absorbe le condiment et le risotto se donne ce côté crémeux alors pour faire mon risotto au champagne il faut un bon champagne comme le vôtre alors on va faire chauffer un bouillon vegan donc avec du céleri de la carotte un oignon on fait bien chauffer on a une échalote on la fait revenir dans un peu d'huile d'olive attention à pas l'agrévillier il faut vraiment qu'elle revienne tout doucement on ajoute le riz quand il devient translucide c'est à ce moment là il aura craché tout son amidon vous commencez à verser un peu de votre champagne pas tout parce que ça serait dommage d'ailleurs je l'ai goûté il est tellement délicieux que ça serait dommage vous mettez juste un petit peu ça donne un goût vous laissez pas évaporer vous laissez vraiment ce goût là vous faites revenir vous nourrissez votre risotto vous savez que le risotto demande toujours d'être nourri avec le bouillon il ne faut pas sortir de sa cuisine non il faut rester dans la cuisine et se couper de ce risotto c'est pas très social et alors tout le monde vient en cuisine avec vous voilà beaucoup de champagne c'est pas mal tout le monde en cuisine c'est pas mal c'est pas mal plus drôle et donc vous le faites revenir ça prend quand même une quinzaine dix-huit minutes il faut qu'il soit al dente et à la dernière minute vous mettez de la menta chée c'est super bon et des morceaux elle s'est rattrapée je voulais mettre oui un bœuf bourguignon mais en fait non on va mettre des la menta chée et le parmesan on a le droit ou pas ? non vous mangez pas de fromage du tout ? dans le parmesan il y a de la fraisure dans l'estomac des veaux ah bon ? oui bien sûr oui oui c'est des radicaux on peut utiliser d'autres choses qui ressemblent au goût du fromage vous ne mangez jamais de fromage mais il y a du parmesan sans trésur il y en a quand même du fromage au lait de soja ça te donne un goût vous pouvez mettre des fines lamelles je ne critique pas chacun fait ce qu'il veut chacun pratique ça non mais on peut mettre des fines lamelles des tofu fumés c'est pas mal moi je mets quand même des fines lamelles de parmesan on met tout ça on sert et c'est délicieux c'est crémeux c'est bon ça va avec votre champagne et on se régal très bien on s'est régalé merci beaucoup pour un avènement de la recette et sur rtl.fr et non je ne vais pas aller souvent dîner chez Rémi je comprends quand il appelle les gens on devait dîner ensemble on peut rien manger pas de poisson pas de viande pas d'oeuf pas de fromage si si mais on mange bien il y a plein de trucs vraiment très très bien on peut manger très bien vegan ça fait super envie absolument alors on va refaire l'interview rappelle les avis c'est la team vegan le jour oui je vois ça le jour où alors Raphaël est-ce que vous vous souvenez du jour où venant de Troyes vous avez débarqué à Paris alors j'ai débarqué par étapes c'est-à-dire que de temps en temps je venais le dimanche quand il y avait des événements j'allais au salon du son parce que le salon du son et de la vidéo n'existait pas donc je fais déjà je suis un passionné par le son donc je faisais des stages de mixage et je venais de temps en temps à Paris donc c'est arrivé progressivement progressivement avant de vous installer définitivement oui puis après je suis arrivé quand j'ai fait deux ans de commerce international et ensuite je suis arrivé à Paris j'étais en Duggestan-de-Lard vous vous souvenez du jour où vous avez eu l'idée de créer le faux journaliste Hugues Delatte alors j'étais très inspiré par un gars qui s'appelle Norman Gunston qui avait lui-même inspiré des proches c'est un australien lui il a fait maintenant grâce à Youtube on peut tout retrouver c'est formidable Norman Gunston G-U-N-S-T-O-N S-T-O-N très bien vous vous souvenez de votre première première fausse interview oui oui la toute première c'est Thierry Ray le judo et la toute première interview d'ailleurs c'est la seule que j'ai tournée sans le gilet du Maroc du Delatte j'avais une veste très laide pour aussi être que le gilet d'ailleurs mais voilà c'est la toute première interview que j'ai tournée c'était Thierry Ray et vous vous souvenez du jour où vous êtes investi dans le comité de soutien à Ingrid Bettencourt lorsqu'elle était prisonnière des Farc ah oui ça je me souviens ça c'était énorme si je raconte ça dans le spectacle mais c'est une vraie histoire ça qui est délirante j'achète une scie de désincarcération au BHV enfin c'est une grosse scie c'est comme un couteau électrique mais en scie j'ai ma scie à la main et je traverse pour récupérer ma bagnole et là il y avait 4 caméras de télé une vingtaine de personnes la photo d'une nana accrochée bon c'était Ingrid Bettencourt mais on ne sait pas que c'était au début c'était le début de la captivité je dis tiens c'est peut-être quelqu'un qui fait une promo donc moi je traverse et là il y a la fille de Bettencourt qui me reconnaît qui vient me voir très sympa Mélanie qui me dit ah c'est super gentil d'être venu soutenir maman et moi je m'assied à la main je partais dans le parking pour récupérer ma bagnole et je lui dis je suis sympa toujours je lui dis bon écoutez c'est la moindre des choses mais je ne sais pas du tout mais je dis rien du tout je lui dis qui s'éteigne rien quoi et elle se rend chérie en me disant écoutez vous qui connaissez plein de monde ce serait bien de vous mobiliser pour la bonne cause je lui dis mais le seul cinglé que je connaisse vraiment c'est Renaud donc j'appelle Renaud je suis sur Paris de l'hôtel de ville j'appelle Renaud j'ai dit Renaud ça il me dit ouais frérot tu vas bien tu sais que je soutiens une grille de Bettencourt bon j'ose pas te dire depuis combien de temps et j'ai pas fini ma phrase qui me dit on se mobilise on y va c'est génial et tout donc d'un seul coup on fait des zenith partout en France on fait le Bataclan on fait des salles partout pour soutenir Bettencourt alors que moi j'ai rien contre Bettencourt j'ai rien contre personne enfin je déteste voyager donc c'est pour avoir les mêmes conques en France dans une autre langue donc j'y irai pas donc je vais et donc me voilà mon soutien des journalistes parce qu'un seul coup je suis pris en otage dans mon tour dans ce flot médiatique alors il grie de l'hôtel oui oui je ne sais même pas ce que je raconte à cause d'une scie et vous l'avez rencontré alors le truc c'est que nous on sait pas quoi foutre avec Renaud parce que Renaud c'est encore plus chier que moi donc on s'appelait tout le temps mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse faisons un zenith la semaine prochaine d'accord donc j'ai un carnet d'adresse depuis Bétancourt j'aurais pu tomber sur Jean-Paul Goffman ou un autre mais là Bétancourt c'était énorme le carnet et donc on faisait des zenith des machins des soirées la soirée des comiques alors je me suis fait insulter par tous les comiques c'était assez marrant je dis voilà merci d'être venu pour la bonne cause bon ce soir on n'a pas les meurs humoristes on a surtout ceux qui étaient disponibles Gad Elmaleh est pas là il était à Jérusalem Jamel était au Maroc enfin bon chacun chez soi et donc tous les mecs ils disaient ouais c'est scandaleux c'est en deux alors que moi je me marre et après on a fait la soirée des chanteurs et je me souviens c'est Kali qui m'a dit ça il y a peu de temps il me tend le micro il y avait Laurent Bafi qui était derrière moi et moi je dis au spectateur merci d'être venu pour la bonne cause ah oui j'allais oublier de vous dire je tiens aussi à remercier les Farc sans qui on serait pas là ce soir Jean-Lerbe Bafi il me fait oh alors qu'on Bafi il fait oh et puis un jour il dit à Renaud je dis dimanche prochain on fait le zénith il me dit il faut annuler je dis mais pourquoi il me dit parce qu'elle est libre j'ai mis qui il me dit Ingrid Bettencourt et donc on est invité chez Sarkozy qui était président de la république à l'époque donc j'appelle Laurent Bafi je fais comme Jacques Dutron moi j'aime pas aller chez des potes enfin chez des gens seuls donc j'amène des amis donc j'appelle Laurent Bafi donc on va à l'Elysée et il me dit ouais j'ai arrivé sûrement en retard parce que je vais acheter un cadeau j'ai mis à qui il me dit Ingrid Bettencourt bon Laurent Bafi et donc il vient effectivement en retard avec un cadeau et je lui dis t'as acheté quoi et il montre et voilà il avait acheté le livre de la jungle c'est gentil mais tout est vrai bon allez je ne peux rien raconter à ça Louis Chédide c'est l'heure de la promo sauce maille alors Régis c'est à vous cher confrère Raphaël Mezrahi nous partageons beaucoup de choses déjà les mêmes initiales RM comme Roger Moore Ricky Martin et surtout Robert Ménard qu'on salue qu'on embrasse bien fort salut mon Robert qui fait un super boulot ensuite nous sommes tous les deux secrètement amoureux de Patrice Carmouze comme Ricky Martins et enfin nous sommes tous les deux issus d'un peuple qui a beaucoup souffert les Auvergnats oui j'ai peut-être lu oui j'ai peut-être lu votre fiche Wikipédia rapidement passons alors cher Raphaël vous venez nous visiter pour un spectacle intitulé bientôt adulte à ne pas confondre avec encore mineur qui n'est pas un spectacle comique mais le cri de lassitude qu'a poussé le procureur de la république quand elle a vu débarquer à la barre du tribunal pour la troisième fois de l'année et l'avocat de Tariq Ramadan on ne peut plus rien dire dans ce pays bientôt adulte et bien ce n'est pas trop tôt Raphaël c'est pas fait encore à un moment il faut grandir mon petit bonhomme une phrase que me répétait souvent le père Lassus après la catéchèse du mercredi quand dans la solitude du confessionnel nous répétions l'eucharistie sans hostie oh non non on ne peut pas rester toute sa vie en affaire de coeur mon petit Régis va te rincer la bouche dans le bénitier oh décidément on ne peut plus rien dire dans ce pays on ne peut plus rien faire surtout pourquoi devenir adulte une question que s'est longtemps posée Michael Jackson en se caressant le bambi dans sa maison de Neverland devant ses amis les lutins de la forêt qu'est-ce que j'ai encore dit là ça va d'ailleurs je vais vous faire une confidence Raphaël moi-même je suis frappé par le syndrome de Peter Pan et oui comme le héros de Disney en moule verne vert je ne me vois pas vieillir en même temps je ne me suis jamais vu grandir j'ai gardé une âme d'enfant pardon Stéphane sur un zizi d'adulte oui ce qui explique certainement ses 5 années de prison je plaisante je n'ai jamais été en prison ils n'ont pas réussi à retrouver le corps je suis comme beaucoup de sales timbans je rappelle un éternel enfant qui refuse de grandir ce qui me rappelle le plus à mon âge mis à part la justice c'est d'abord mon corps et oui comme le dit sous l'or Stéphane Berne le dimanche matin un linge humide sur le front et un peignoir mal fermé tu sais maillot à partir d'un certain âge la fièvre d'une samedi soir c'est surtout la migraine du dimanche matin et de rajouter avant de sombrer dans un sommeil lassif et vanté par de jeunes créatures à fort accent de Mésopotamie c'est maillot je suis comme ces sportifs de haut niveau en fin de carrière mes délais de récupération entre deux soirées échangistes s'allongent comme l'impendice de Benjamin Griveaux devant Jean-Saint-Paul et oui le corps a ces raisons que la passion ne connaît pas on entend souvent dans les conversations d'adultes cette phrase complètement crétine oh là là j'ai plus l'âge pour ces conneries rien à voir avec l'âge Patrice on n'a plus le corps de nos conneries le corps et le baromètre à la fois le plus juste et cruel de nos existences un révélateur imparable je vous donne un exemple personnel semaine dernière j'allais me produire à Rouen j'arrive en retard à la gare Saint-Lazare l'affichage m'indique que mon train part dans deux minutes qu'est 28 c'est à dire à l'autre bout de la gare là je me dis deux minutes t'es large Maillot je commence à entamer un sprint de 300 mètres au bout de 100 mètres j'avais des allosophages qui chiaient du feu à 200 mètres ma vue s'est brouillée à 10 mètres je ne maîtrisais plus mes sphincters résultat j'ai eu mon train et un début d'AVC j'ai mis la totalité du trajet pour m'en remettre le trajet retour deux heures durant j'ai allaité comme un vieux clébard frêchement castré devant l'œil rigolard d'une bande d'étudiantes qui me regardaient comme si j'étais leur vieux tonton tuberculeux c'est notre corps qui nous rappelle notre mélisime et c'est dur faut le savoir à partir d'un certain âge dans la vie quand tu te lèves le matin et que tu as mal nulle part c'est que t'es mort je commence à avoir les mêmes douleurs que mon père quand on échange au téléphone et qu'il me parle d'un problème de ménisque je ne fais pas que l'écouter je le comprends parfois je peux même le conseiller tu devrais aller voir le professeur du quinte de ma part quand tu arrives à échanger des numéros de tout bib avec ton père c'est que l'enfance t'a quitté on a l'âge de nos artères certes mais on a surtout l'âge de ceux qui nous regardent ce sont les autres qui nous font sentir adultes moi je ne savais pas qu'on était adultes la première fois que la boulangère t'appelle monsieur tu tournes la tête mais moi le jour où tout a basculé je vous fais une confidence c'était assez récemment quand dans un bar une femme que j'envisageais sereinement s'est approchée de moi à la fois gênée intéressée excusez-moi monsieur je vous regarde depuis tout à l'heure et oui je voulais vous dire vous êtes le comique préféré de ma grand-mère et bien soit tu prends un coup de vieux soit tu te mets un petit coup dans une vieille voilà je vous laisse et j'ai ce maillot et il continue à rôder près de chez vous et oui le Sainte-Gosse du Mont revient en 2020 avec ses nouvelles pigeonnades alors il est à Aix-en-Provence 27, 28, 29 février Nantes à la compagnie du Café Théâtre du 3 au 14 mars Moray-sur-Lon à 27, 28 mars et la Baie des Singes de Courneau d'Auvergne les 3 et 4 avril on va retrouver dans un instant les Sœurs Bertholet qui ne nous ont pas quitté par chance et Raphaël Mezrahi qui lui est le 5 mai 5, 5, 20, 20 à l'Olympia moi c'est une date oui j'adore cette date 5, 5 avec Laurent Gérard avec Laurent Gérard qui est tellement il est très sympa d'avoir accepté c'est marrant il est très gentil c'est un amour on vous retrouve dans un instant mais pour l'heure RTL il est midi Fane Bern merci beaucoup Adeline Courson nous retrouvons tout de suite nos invités Raphaël Mezrahi pour son spectacle bientôt adulte en tournée alors il y a Lyon Nice également Nantes et puis Paris le 5 mai le 5 mai les Sœurs Bertholet Camille et Julie on les appelle les Sœurs Bertholet mais c'est Camille et Julie Bertholet nos 4 saisons il faut quand même le dire vous êtes le 28 c'est le 28 mai le 28 mai au 4 mai à Paris exactement voilà et d'autres dates évidemment dans toute la France oui évidemment parce qu'on ne va pas délaisser tous les restos de France possible dans la tournée ce serait bien dommage les restos c'est gentil mais vu ce que vous mangez c'est compliqué les frites c'est légal même quand elles sont faits à la graisse de non mais c'est pas grave je mangerai des carottes ça frappe les 0 j'ai fait ça comme disque moi j'ai fait un seul disque dans ma vie c'était les carottes ça a des poils les carottes ça a des poils oui j'ai les 49ème au top 50 c'était les carottes ça a des poils les radis ça a des poils les betteraves des longs comme ça les tomates ça n'en a pas enfin c'était très mauvais et vous êtes entré dans le top 50 les 49ème c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai une vie c'est étonnant il faut essayer dans la vie je vous propose la minute anti-promo la minute anti-promo Raphaël ce personnage duc de Latte qui vous a rendu célèbre on se rend compte dans votre spectacle qu'il existait bien avant que vous ne fassiez les fameuses France Interview vous avez commencé à porter le gilet marron la cravate verte Gomina dans les cheveux très jeune est-ce qu'au début vous jouiez vraiment la ringardise ou bien est-ce que ce personnage est finalement un double qui vous ressemble quelque part de telle sorte qu'un peu comme Flaubert disait Madame Bovary c'est moi vous pourriez dire Hugues de Latte c'est moi oui Hugues de Latte c'est moi bien sûr j'aime ce côté là c'est qu'on a plus de chances de me croiser dans un supermarché ou que dans une soirée mondaine et puis le gilet lacosse que j'avais acheté et la cravate je trouvais ça très beau pour de vrai j'avais acheté ça en pensant que c'était 100 secondes oui oui en pensant que c'était très beau j'ai demandé du pain de tau enfin du gel à mon père parce que il faut être clean je vais quand même interviewer des gens connus donc il faut que je sois bien voilà c'est mon goût de shot qui m'a rendu je trouvais ça beau non non mais j'ai sûr et après quand j'ai commencé à montrer les cassettes à des copains ils étaient morderies par terre ils me disaient t'es d'un ringard c'est formidable et donc je l'ai mal pris tout de suite je me suis dit bon bah écoute je vais m'habituer à ça et voilà quoi et puis vous avez cultivé cette originalité en fait bah après oui c'était une deuxième partie de moi enfin contre oui c'est un peu lui c'est moi et moi c'est lui très bien je redonne les dates Lyon 8, 9, 10, 11, 12 avril Nice 14, 15 avril Nantes 23, 24, 25 avril dans un instant on vous retrouve pour les choix patrimoine 11h, 12h30 à la bonne heure Stéphane Bern sur RTL voilà vous voyez bonne journée avec RTL RTL à la bonne heure chère pays de mon enfant souvenirs dans France merci de tendre insouciance alors vous nous emmenez dans votre département dans l'eau oui oui parce que j'ai la chance d'avoir un pigeonnier chez moi j'ai un pigeonnier du 12ème siècle que vous avez restauré que je suis en train de restaurer parce que bon moi l'artisanat français c'est essentiel c'est vraiment le poumon de la France et j'essaye de faire en sorte de travailler avec tous les artisans tous et voilà j'ai proposé à une personne qui est directeur des artisans de proximité qui s'appelle Alain Griset de me filer un coup de main je voudrais restaurer parce que certes le pigeonnier est à moi mais ça sera jamais à moi c'est comme quand on a un Picasso on en est dépositeur on n'est pas propriétaire je ne veux pas en faire n'importe quoi oui vous avez raison j'ai une église qui est classée monument historique pas loin je pourrais restaurer il y a des gens qui sont venus je ne veux pas mettre de l'atom je suis qui moi je n'y connais rien je veux m'entourer des meilleurs pour faire en sorte que le site soit le mieux restauré possible mais surtout qu'il tienne le coup à travers le temps parce que moi dans 20, 30, 40 ans je ne suis plus là mais le pigeonnier appartient au patrimoine français et il n'y a rien au-dessus voilà c'est important on a ça sauvons le patrimoine français c'est la moindre des choses vous ne pouviez pas un plaidoyer moi je me bats pour ça il est dans 129 ouais à peu près c'est ça c'est l'époque des templiers à mort il est dans quel état il est habitable ou pas ? il est super habitable et il y a le mec qui était là avant moi sur ça je trouve ça scandaleux il y a toute une tranche qu'il a coupée de 1 mètre sur 5 de hauteur il l'a cassée pour stocker ses betteraves voilà donc il y a ça c'est de la pierre il faut restaurer il n'y a pas grand chose à restaurer mais je vais aller au bout de l'histoire je vais restaurer il y a des granges aussi à restaurer mais voilà je vais aller au bout du truc et avec les matériaux évidemment d'époque bien sûr c'est traditionnel c'est essentiel sauvons le patrimoine c'est important et travaillons avec les artisans ça c'est important ces matériaux traditionnels étaient respectés la thermie exactement c'est-à-dire que ça protégeait évidemment du froid du chaud et ça existe toujours ça existe toujours on n'a pas fait mieux non mais non on n'a pas fait mieux ça c'est très important écoutons les compagnons écoutons les petits artisans ça c'est important le reste n'a aucun problème il faut s'intégrer dans un paysage dans un environnement naturel évidemment quand il y a des assureurs qui me disent ouais bah t'as qu'à mettre de la tôle je dis non je vais pas mettre de la tôle je trouve ça scandaleux qu'on me dise un truc comme ça non sauvons le patrimoine mais respectons le patrimoine ça c'est important bah bravo moi je dis bravo c'est beau alors Camille et Julie quel est votre monument préféré ? c'est pas un pigeonnier quoique c'est important car il y a beaucoup de pigeons en France c'est une belle action nous on aimerait bien mais il n'y a pas besoin de le sauver notre endroit préféré c'est le centre Pompidou on habitait à côté pendant plusieurs années et quand on était dans le marais on adorait y aller et ça nous manque énormément donc on regrette beaucoup d'avoir déménagé et puis vous n'êtes plus à Paris du coup si 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 mais on allait plus vers Montmartre donc on a un petit peu changé de quartier puis c'est un peu le symbole de l'art vivant et c'est un peu ce qu'on essaie de promouvoir c'est l'art qui continue de vivre et la création donc voilà c'est notre petit endroit préféré où on aimait bien traîner même la nuit aussi c'est très très agréable voilà L.I.T.A Lolita nouvelle hôte de Renaud à sa fille adorée une chanson extraite de son album Les Mômes et les Enfants d'abord on va retrouver dans un instant Raphaël Muzraï pour l'heure du bilan par Patrice Carmouz avec un très beau cadeau une semaine de vacances offerte par Village Vacances Azureva allez voir sur azureva-vacances au pluriel .com à tout de suite jusqu'à 12h30 à la bonne heure Stéphane Bern sur RTL C'est l'heure du bilan Alors pour l'heure du bilan je vous explique le principe Patrice Carmouz va d'abord faire un résumé pour que nul n'en France n'ignore ce qui s'est dit dans cette remarquable émission avec les soeurs Julie et Camille Berthollet et puis avec vous Raphaël Bézraï alors d'abord le bilan puis ensuite on jouera avec l'auditrice ou l'auditeur qui aura été sélectionné Raphaël Mazraï vous êtes sans doute le plus malin de tous et à quoi reconnaît-on quelqu'un de très très malin demanderez-vous et bien à trois choses la première c'est qu'il commence à avancer masqué c'est ce que vous avez fait avec le fameux personnage du journaliste Hugues Delatte devant la maladresse et l'incompétence duquel ses victimes hésitaient est-ce qu'il fallait l'engueuler et lui faire comprendre immédiatement que ce métier qu'il prétendait exercer n'était pas fait pour lui on se souvient par exemple de la colère de Jean-Pierre Castaldi ou alors est-ce qu'il fallait le prendre par la main le protéger pour lui éviter de rencontrer de plein fouet ce monde violent pour lequel il n'était décidément pas fait c'est vrai qu'il hésitait la seconde preuve de votre savoir-faire c'est qu'au lieu de vous fâcher avec qui vous vous êtes amusé puisque vous dites vous n'avez pas piégé vous en êtes fait des complices et des amis et d'ailleurs le casting de vos nuits de la déprime ne ferait pas lire tous les plus grands programmateurs de France pour la prochaine d'ailleurs vous l'avez annoncé Benjamin Griveaux vous sera probablement j'adorerai oui c'est bien parce que je fais une minute de silence dans toute dès que je suis sur scène ou quand je fais des spectacles toujours j'aurai hommage aux produits qui nous ont quittés bon bah j'ai mis forcément Carlos Ghosn cette année et le Prince Harry mais oui il y aura Benjamin Griveaux et pour votre spectacle bientôt adulte que vous jouerez donc le 5-5-20-20 à l'Olympia vous vous offrez Laurent Gérard en première partie comme vous l'avez dit vous n'alliez quand même pas donner sa chance c'est un débutant c'est vrai et puis la troisième preuve de votre ruse si je peux dire c'est que vous savez un peu comme votre double Hugues Delatte transformer les échecs en réussite les responsables de chaînes de télé vous ont refusé beaucoup de projets qu'à cela ne tienne vous les présentez sur scène et en plus comme personne ne les a vus comme ils ont été refusés mais ils sont inédits vous avez donc inventé le recyclage avant que ça ne devienne la mode vous êtes évidemment le plus malin de choses alors je disais malin mais on pourrait dire le vrai mot c'est peut-être plutôt surréaliste parce que faire faire l'orange parlante à des retraités ou faire résumer des feux de l'amour à une vieille dame oui c'est du surréalisme à l'état pur le ceci n'est pas une pipe de Magritte devient ceci n'est pas une interview de Raphaël alors vous êtes peut-être rendu compte cher Raphaël on a changé d'époque et du temps de Vivaldi il y avait les 4 saisons aujourd'hui Gauvin Serre chante il n'y a plus de saison dans le carré qu'on a changé Vivaldi doit-il alors se retourner dans sa tombe et bien heureusement non grâce à Camille et Julie Berthollet qui réinterprètent à tous les sens du terme l'oeuvre la plus connue du prêtre roux on attend déjà les grincheux comment vous vous permettez de changer le rythme des 4 saisons de Vivaldi mais le rythme c'est la vie et dans un monde où vous pouvez avoir l'hiver, le printemps l'été et l'automne dans la même semaine on peut comme vous le faites accélérer un peu le rythme des 4 saisons et pour ceux qui ne seraient pas tout à fait sûrs que vos 4 saisons soient celles de Vivaldi et bien Stéphane a précisé que vous produirez au Casino de Paris à Paris il était temps dans cette émission guettée par le surréalisme qu'on puisse affirmer quelque chose d'incontestable oui le Casino de Paris est à Paris et le 5-5-20-20 le vegan Raphaël Mesraïs sera à l'Olympia bravo, merci merci Patrice alors nous sommes en ligne je crois déjà avec Ariane Ariane qui est dans la Drôme bonjour Ariane oui bonjour à tous bonjour vous avez donc été sélectionnée pour jouer avec nous et peut-être gagner une semaine de vacances pour 4 personnes dans un village à Zureva pour ça Patrice Carbouze va vous poser 3 questions il suffit de 2 bonnes réponses vous êtes prête ? allez je me concentre première question pour réaliser ces fameuses interviews ratées Raphaël Mesraïs avait choisi un pseudo mais lequel ? c'était Pernod Richard Hugues Delatte ou Marcel Champion ? alors pour être un fan de Raphaël Mesraïs c'est Hugues Delatte bravo bonne réponse excellent alors deuxième question pour son passage à l'Olympia le 5 mai prochain la première partie du spectacle de Raphaël Mesraïs sera assurée par une très grande star mais laquelle ? Madonna c'est Big Flo et Oli ou c'est Laurent Gérard ? alors je crois que la première ce serait vraiment un scoop mais je pense qu'il a plutôt opté pour Laurent Gérard bonne réponse bravo Ariane on s'est gagné c'est gagné ah super bonne question quand même pour l'honneur les soeurs Camille et Julie Bercollet revisitent l'oeuvre d'un grand compositeur classique dans leur dernier album mais qui est ce compositeur ? c'est Mozart ? c'est Offenbach ? ou c'est Vivaldi ? c'est Vivaldi bravo bonne réponse sans faute bravo Ariane c'est vous qui remportez donc je vais l'inviter à l'Olympia aussi ah bah voilà bah oui c'est normal si je peux dire un petit mot j'adore vos interviews je trouve que c'est un point décalé il fallait vraiment oser c'est cool et puis les soeurs Bercollet Julie et Camille continuez vous êtes belles comme tout et je trouve que c'est super que des filles comme vous démocratisent la musique classique c'est très gentil merci beaucoup et bah voilà concert de louanges merci beaucoup Ariane pour votre fidélité je vous remercie et je vous souhaite alors une bonne semaine de vacances pour 4 dans un des villages de vacances à Zureva il y a la montagne il y a la mer ou à la campagne c'est votre choix bonne journée à l'écoute d'RTL merci beaucoup Ariane et à bientôt merci je vous enverrai une carte postale à volontiers c'est adorable merci beaucoup allez on retrouve nos invités dans un court instant alors c'est le moment de la playlist quelle est votre chanson préférée Raphaël une des chansons les plus bouleversantes que j'ai écouté dans ma vie c'est Diane Dufresne l'hymne à la beauté du monde c'est magnifique pas pour sauver la planète c'est ça le problème c'est pour que l'être humain puisse continuer à en profiter et c'est ça le scandale c'est une honte absolue et voilà il faut changer les mentalités il faut changer les mentalités on peut aller très loin parce que le ministère de l'éducation c'est pas eux l'éducation c'est les parents ceux qui élèvent les gosses qui doivent éduquer ils doivent enseigner il y a plein de trucs à changer moi je suis que de passage vous présentez quand jamais surtout pas si si il y a un place à prendre Camille et Julie quelle est votre une chanson vous nous avez indiqué Francis Cabrel le titre c'est je t'aimais je t'aime je t'aimais je t'aimerais voilà en plus c'est une chanson qui permet aux enfants d'apprendre les conjuges c'est pour ça qu'on parle on demande toujours pour rire la chanson détestée et vous avez choisi une comptine oui parce que oui ça me fait peur les crocs les crocs les crocs les crocs les crocs les crocs sur les bords ils sont partis n'en parlons on dit pas merci on l'a dans la tête maintenant sur les crocs les crocs les crocs les crocs sur les bords ils sont partis n'en parlons plus oui alors ça parce que ça me faisait peur j'ai dit ça tu me faisais peur puis après les comptines il y a Alouette donc on se dit tiens c'est sympa puis Alouette je ne plus me reste je ne plus me reste au final le truc enfin l'oiseau est mort c'est comme la souris c'est la souris verte il n'y a pas un truc pour les petits qui font trop peur c'est à tout peur très méchant non mais après le summum c'est j'ai du bon tabac dans ma tabac j'ai du bon tabac tu n'en auras pas et après on se plaint que les gosses fument après c'est un peu sexuel oui oui il y a souvent des comptines il y a souvent il y a un double sens il y a un double sens et puis vous vous avez choisi alors vous n'êtes pas les premiers un petit peu trop mais c'est très intelligent avec les comptines aussi aussi mais on se dit qu'on respecte un peu trop les auditeurs pour les forcer à les écouter donc ça me gratte déjà en tout cas on a passé un très bon moment à votre compagnie à vous trois c'est nous merci Raphaël Mézrahi bientôt adulte à Lyon à Nantes voilà à Nice et à Nice mais le 5 mai à l'Olympia et puis les sœurs Bertollet Camille et Julie je rappelle le titre de votre nouvel album nos 4 saisons chez Wander Classique et puis le 28 mai au Cadena de Paris merci d'avoir été avec nous merci beaucoup merci alors la tradition c'est que le vendredi je donne la liste oui on s'abrasse si vous voulez mais d'abord les invités de la semaine prochaine lundi nous serons en direct du salon de l'agriculture avec Gauvin Cerce mardi Isabelle Carré et Lambert Wilson viendront nous parler du général de Gaulle mercredi c'est une surprise encore ça veut dire que j'ai pas encore le nom de l'invité jeudi Gérard Lanvin et Olivier Marchal et vendredi Rossi des Palmas et un live de Mathias Malzieux avec son groupe Dionysos voilà bon week-end à l'écoute RTL il est midi et demi Générique Générique